Prière des embryons Père Soleil, Mère Terre, fils de l'énergie, du temps et de l'espace, protégez-nous de nos mères mortelles. Protégez-nous des mères qui nous ont conçues dans de hâtives étreintes sans amour. Protégez-nous des mères gravides qui nous ont portées comme des intrus déformant leur joli ventre plat. Protégez-nous des mères primipares que nous blesserons, terroriserons, laisserons pantolentes aux mains de praticiens sans âme. Protégez-nous des mères multipares usées par les grossesses répétées et les fins de mois difficiles. Protégez-nous des mères qui ignorent le plaisir de la chair Protégez-nous des mères qui se sentent coupables des mêmes plaisirs et qui nous feront cher payer leurs scandaleux orgasmes. Protégez-nous des mères soucieuses de leur beauté longiligne et qui fabriquent de monstrueuses anorexies. Protégez-nous des mères qui méprisent leur corps et nous offrent une image avachie de la féminité. Protégez-nous des mères aux pulsions infanticides de celles qui sont tentées de nous castrer en tranchant le cordon ombilical comme de celles qui, trop aimantes, peuvent nous étouffer dans leur mortelle affection mamelue. Protégez-nous des mères qui nous affament par leur sécheresse et de celles qui nous empoisonnent par l'abondance de leur lait. Protégez-nous des mères qui ont renoncé à vivre pour elles-mêmes. Protégez-nous des mères qui vivent à travers nous et par procuration. Un embryon n'a aucun avenir en tant que tel. Protégez-vous, protégez-nous des mères esclaves de leur père. Protégez-nous des mères dont le mal a été depuis longtemps émasculé par leurs soins jaloux. Protégez-nous des mères qui, à tout prix, veulent faire notre bonheur car, en vérité, elles ne souhaitent que notre perte. Protégez-nous des mères qui se sacrifient sur l'autel de l'amour maternel. Protégez-nous des mères qui, au fond d'elles-mêmes, préfèreraient cent fois la douleur de nous perdre à la rue de tâches, de nous conserver en vie et de nous éduquer. Protégez-nous des mères indifférentes. Protégez-nous des mères sélectives dans leur affection. Protégez-nous des mères surprotectrices. Protégez-nous des mères froides ou qui affectent la froideur. Protégez-nous des mères qui ont la hantise de l'ordre de la propreté. Protégez-nous des mères qui n'ont aucun sens de l'hygiène. Protégez-nous des mères dont le père est un triste signe. Protégez-nous des mères ambitieuses aux envies de pénis et de pouvoir. Protégez-nous des mères troupes humbles, carpettes, flasques, des sociétés patriarcales. Protégez-nous des mères sans joie. Protégez-nous des mères frivoles. Protégez-nous des mères laborieuses. Protégez-nous des mères oisives. Protégez-nous des mères qui ont une idée sur l'éducation, mais ignorent le secret de leur organisme. Protégez-nous des mères immatures. Protégez-nous des mères qui se font engrosser pour garder un mari ou un amant. Protégez-nous des mères qui n'ont d'autre avenir que celui de leur progéniture. Protégez-nous des mères confites dans quelques dômes religieux, philosophiques, ou sectaires, c'est-à-dire anti-vie. Protégez-nous des mères qui ne respectent que les morts. Protégez-nous des mères qui ont tout oublié de leur enfance. Protégez-nous des mères qui croient à la prétendue innocence des enfants. Protégez-nous des mères qui regrettent leur enfance. Protégez-nous des mères qui nous croient habitées par le diable. protégez-nous des mères qui convertissent chaque grossesse en biens de consommation. Protégez-nous des mères qui ont des raisons personnelles de donner la vie. Protégez-vous, protégez-nous des mères qui avortent comme on se mouche. Protégez-nous des mères qui lisent la presse féminine. Protégez-nous des mères qui ont des ambitions artistiques. Protégez-nous des mères qui n'ont aucun talent. Protégez-nous des mères qui n'ont pas les rosses. Chevillées au corps, protégez-nous des mères qui n'ont pas l'intime conviction de participer à l'aventure de l'espèce. Protégez-nous des mères qui ont fait de nos mères ce qu'elles sont devenues des mères névrosées. Protégez-nous des mères névrotiques, psychotiques, maniaco-dépressives ou mélancoliques. Protégez-nous des mères qui prennent des airs de chienne en chaleur dans le cabinet du pédiatre. Protégez-nous des mères qui psychiatrisent nos moindres popos. Protégez-nous des mères psychanalystes si nous n'avons pas la vocation de chanteurs comiques. Protégez-nous des mères qui croient à la fête des mères, aux bricognac et aux armées nagées. Protégez-nous des mères qui laissent partir leurs fils à la guerre. Protégez-nous des mères qui nous tricotent des cachetés caquis et des pulls qui grattent. Protégez-nous des mères pauvres et trop présentes. Protégez-nous des mères riches et trop lointaines qui étouffent leurs rejetons sous l'amoncellement luxueux de présents qui obstruent le futur. Protégez-nous des mères qui ont la mamelle patriotique car tous les enfants du monde se ressemblent. Protégez-nous des mères incertaines. Épargnez-nous le choix entre une mère naturelle naturellement indigne et une mère nourricière nécessairement irréprochable. Protégez-nous des mères qui usent et abusent du chantage affectif. Protégez-nous des mères qui, quoi que nous fassions, nous culpabilisent et nous maudissent dans le cœur plein d'éclipses. Père soleil, mère terre, fils des galaxies éperdues, rendez-nous des mères de griffes et de dents, des mères aux pelages soyeux, aux mamelles multiples, à la langue rapeuse et rassurante. rendez-nous des mères qui ronronnent et apaisent nos angoisses, des mères qui grondent et qui nous montrent les trous avec les limites et les périls. Rendez-nous des mères olfactives et odorantes. Rendez-nous des mères sauvages et vraies dans la plénitude et la force vitale de leur instinct retrouvé. dans la plénitude et la force vitale